tp panneau photovoltaïque donc ici vous avez votre panneau photovoltaïque qui est branché sur une boîte de résistance variable ce qui va nous permettre de faire varier l'intensité que vous allez avoir ici en milliampères et la tension qu'on va mesurer ici qui sera en millivolt ou en volt ça dépendra de la valeur de la résistance ici vous avez la valeur du solarimètre le capteur c'est celui ci et là on peut lire 31 watts par mètre carré donc on commence par une première valeur de u ici en volt i qui est nul c'est la valeur en circuit ouvert je mets en court circuit volontairement parce que là j'ai le droit et je fais la lecture de la valeur ici de la tension cette fois ci en millivolt ici en milliampères à présent je vais pouvoir faire varier lentement mais valeur de tension et d'intensité comme ça on va pouvoir compléter le tableau tant qu'on n'a pas d'énormes variations vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les valeurs donc si on ne voit pas une forcément une grande différence ne vous inquiétez pas et l'idée c'est d'avoir une vingtaine de valeurs ce serait pas mal dans votre tableau de mesure 3 5 4 5 3 et 5 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà pour les valeurs. A vous de jouer. Maintenant, il faut faire votre tableau, regarder le TP, quelles sont les caractéristiques qu'on veut, les grandeurs à créer en termes de puissance. Et une fois que vous aurez tracé caractéristiques, puissance, vous pourrez enfin faire le calcul du rendement de ce panneau photovoltaïque. C'est parti.